vienne ton règne maranatha vienne ton règne maranatha béni soit tu seigneur notre roi paix des pauvres dieu de miséricorde dieu de tendresse et d'amour tu ouvres nos coeurs et tu te portes à toi-même dans ta vie divine tu investis notre intelligence et tu penses en nous tu prends possession de notre volonté et tu agis de manière divine et éternelle et tu transmets dans toutes les créatures de tous les temps tu transfuses ta vie divine et tu permets à tous au dieu trois fois ça ta voix pas à ton éternité béni soit tu seigneur béni soit tu notre roi béni soit tu notre père béni soit tu sois glorifié soit aimé soit adoré soit exalté soit loué soit chanté au dieu trois fois saint par toutes les créatures de tous les temps et fait advenir ton règne seigneur fait advenir ton règne fait advenir ton règne par les créatures maranatha maranatha tu nous a montré combien seigneur tu étais si proche non seulement si proche combien tu voulais être en nous et accompli toute chose en nous nous t'aimons seigneur de ton propre amour nous t'aimons avec ta volonté et nous voulons tout fait en toi et par toi pour que ton règne au dieu trois fois sain coule dans l'infinité si mal acte que nous posons dans ta divine volonté et se répandre dans tout l'univers soit béni pour tous les hommes de tous les temps au nom de tous nous te remercions pour un si grand magnifique et indépassable cadeau jésus viens investir ce temps seigneur que nous te confions et fait que toute chose contribue à ta plus grande gloire que ton règne advienne seigneur et que tous les hommes soient touchés touchés au plus profond de leur être par ta vie substantielle que tu donnes en cadeau aujourd'hui en ces temps qui sont les derniers soit béni seigneur soit béni notre roi que ta très sainte main de son manteau maternel nous couvre et que tout ce que nous dirons soit supervisé par sa bienveillance et sa tendresse maternelle elle qui n'a jamais dit non qui n'a jamais dit non à son seigneur et qui dans les moindres petits actes de sa vie n'a jamais laissé libre cou à sa volonté humaine seigneur notre roi béni sois-tu éternellement béni sois-tu jésus béni sois-tu notre père béni sois-tu notre Dieu nous avons mis en toi notre confiance et nous ne serons pas que je suis soit béni jésus soit béni soit béni sois béni soit béni soit béni jésus-tame maranatha Maranatha, Maranatha, Maranatha. Présentement, bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association Française Jésus-Apicaréta. Je vous salue de tout mon cœur. Je prie que notre Très Saint Seigneur établisse en vous la grâce, un signe et le cadeau que nous attendons de manière pérenne. Qu'il s'établisse en nous le cadeau de la Divine Volonté. Frères et soeurs, bien-aimés, nous allons nous confier à notre Très Sainte Mère, celle-là qui est toujours à nos côtés, pour nous guider dans les voies de l'abandon et du don. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchants. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Sainte Miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et soeurs bien-aimés, dont je vous salue de tout mon cœur, qu'une fois, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour cette série qui nous a donné de commencer sur la sainteté. Et nous savons que tout ce qui sort de Dieu a sa dimension, qui est infinie et éternelle. Et nous ne pouvons donc jamais épuiser un sujet. Lorsque nous le commençons, frères et soeurs bien-aimés, nous tentons simplement de l'effleurer, puisqu'il n'est pas possible, ici-bas, d'épuiser les mystères de Dieu. Même quand nous serons unis à Lui définitivement dans la béatitude éternelle, il ne sera pas possible de contenir toutes les vérités et toute la réalité de la plénitude de Dieu dans notre être. Nous allons baigner en Dieu comme une goutte d'eau dans l'océan. Et la goutte ne peut pas contenir l'océan. Vous comprenez bien, frères et soeurs d'amour. Frères et soeurs d'amour, nous avons pour nous toute la vie pour tenter d'effleurer cette vérité qui ne s'épuiseront jamais. Ces vérités qui ne s'épuiseront jamais. Merci pour votre fidélité, votre amour du Seigneur et votre désir ardent de creuser toujours plus. C'est au fur et à mesure de la lecture que la vie de Dieu se forme en nous. C'est au fur et à mesure de l'intégration de ces vérités, quelle que soit la forme d'intégration, non pas seulement la lecture, mais aussi le désir ardent de communier à ces vérités. Même en étant dans l'incapacité de tenir les écrits en main, nous pouvons communier à cette vie divine si notre désir est grand. Voilà, frères et soeurs bien-aimés, comment notre Seigneur opère en ces temps. Donc, laissons ces vérités prendre possession de notre âme et laissons-nous façonner à l'image de Dieu et à sa ressemblance pour retrouver notre éclat et notre splendeur premier, ce que nous avons, ce que nous avons perdu lorsque nous avons dit non à Dieu. Frères et soeurs d'amour, la dernière fois nous disions que nous étions propriétaires du château. En partant de la métaphore, la comparaison que le Seigneur avait fait des quatre catégories de personnes, des cinq catégories de personnes à qui, n'est-ce pas, il avait montré un élément du château. Et le dernier, le cinquième groupe qui était propriétaire du château, était justement l'illustration de la sainteté actuelle dans la divine volonté qui a la possibilité d'investir le château de la vie de Dieu, d'investir la plénitude de la vie de Dieu, qui n'est pas tout simplement, qui n'est plus simplement le chemin qui mène au château, encore moins le portail ou encore les escaliers ou encore quelques chambres, mais qui est la possession totale, entière de la vie de Dieu, dans le château de son éternité. Et nous sommes dans la description progressive de la différence entre la sainteté de la grâce et la sainteté de la divine volonté. Et nous avons vu jusqu'ici, frères et soeurs bien-aimés, trois éléments fondamentaux de cette différence. Et nous avons dit qu'il y avait justement en premier lieu la nécessité de considérer que la vie dans la divine volonté, frères et soeurs bien-aimés, était l'œuvre d'une part, était l'œuvre simplement de Dieu. Donc, il y avait une différence des moyens. On y accède non plus seulement, non pas par l'action humaine, pardon, mais par le don qui est donné gratuitement. Donc, il y a une différence des moyens. Et puis, nous avons aussi établi la réalité du nombre de volontés en présence. Il y a deux volontés dans les saintetés antérieures. Il n'y a qu'une seule volonté active dans la sainteté, dans la divine volonté. Et nous avons parlé justement de cette, dans le troisième élément, critère de différence, cette sainteté de la divine volonté qui n'est plus simplement quelques miettes de vertu que l'on a et que l'on hyperbole dans un développement actif et que l'on met en lumière, qui malheureusement laisse d'autres vertus un peu en, du moins dans une sorte de couveuse sans qu'il se déploie, la sainteté des vertus laisse la place à la possession du château. Et ça, c'était le troisième critère. Aujourd'hui, nous allons voir, frères et soeurs d'amour, le quatrième critère de différence entre la sainteté de la grâce et la sainteté dans la divine volonté. Et ce que nous avions essayé d'effleurer au tout début, lorsque nous parlions justement de cette nouvelle sainteté, dans l'émission « Entre dans la sainteté, entre dans ma sainteté ». Alors, cette sainteté, frères et soeurs bien-aimés, le quatrième élément sur lequel nous allons insister aujourd'hui, que nous avions seulement effleuré la dernière fois, c'est la différence, l'une des différences fondamentales, c'est que la sainteté dans la divine volonté infuse dans l'âme toute la vie substantielle de Dieu. On l'a dit à multiples reprises, dans toutes les séries que nous avons développées sur l'Eucharistie, le Seigneur en a parlé fortement. Lorsqu'il parlait de cette nécessité, qui était le projet qu'il avait de transformer l'âme humaine en une véritable hostie, et qu'il voulait s'incarner dans l'âme humaine comme il est véritablement dans l'hostie sacramentelle. On l'a dit à multiples reprises, et partout où vous allez, pour parler de l'Eucharistie dans la divine volonté, vous trouvez ces lumineux passages sur la transformation des âmes en hostie vivante. Voici, frère de soi, bien aimé, que le Seigneur précise très clairement que, contrairement aux autres saintetés, où il y avait un vis-à-vis de deux volontés, et l'une, la subalterne qui tentait de s'accommoder à la supérieure, ici, nous avons un dépôt de la toute substantielle vie de Dieu dans l'âme, qui la transforme progressivement en Dieu. Et ça, c'est, il ne s'agit plus, frère de soi, bien aimé, de donner quelques petits quartiers à Dieu, mais de laisser Dieu transformer l'âme en une véritable hostie. Et puis, il s'agit de la vie réelle, une vie réelle dans le sens où il est dans l'âme, tout comme il est au ciel, comme il est dans l'hostie sacramentelle, comme il est dans la communion que nous recevons. Alors, ça, c'est, frère de soi, bien aimé, l'une des grandes différences fondamentales, ce que nous trouvons. Et le texte qui l'illustre le mieux, c'est le texte que nous connaissons tout aussi, c'est le texte du tome 16, du 5 novembre 1923. Ici, frère de soi d'amour, comprenons bien, comprenons bien, Jésus nous dit que demain, il n'y aura plus de différence entre l'Eucharistie et nous-mêmes, et notre âme. La seule différence sera que nous, nous serons, frère de soi bien aimé, en capacité de faire ce que l'hostie sacramentelle ne peut pas faire. C'est-à-dire donner une gloire, un amour, une adoration parfaite à Dieu. Ce que le pain, la farine, aujourd'hui, est incapable de faire. Donc nous serons, au fur et à mesure de cette transformation en Dieu, nous poserons des actes qui sont ceux de Dieu qui vit substantiellement en nous. Donc l'hostie sacramentelle sera, par rapport à cela, bien en dessous. Et ça, c'est ce que notre Seigneur nous explique. Et ce qu'il dit, c'est la vérité. Ta parole est vérité. Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Jésus dit à l'usère Picarita, donc, voyons ce texte-là de plus près. Au tome 16 du 5 novembre 1923, il y a de nombreux autres textes, mais comme on ne peut pas tout commenter, nous prenons les plus significatifs, qui contiennent tous les éléments. « Mais sais-tu où je trouve un véritable retour d'amour ? » dit Jésus à l'usère Picarita, « dans l'âme qui vit dans ma volonté. » « Quand je descends en elle, à l'instant même, je brise les accidents de l'hostie, parce que je sais que des accidents plus nobles, qui me sont plus chers, sont prêts à m'emprisonner et à ne pas me laisser quitter cette âme qui me donne vie pour vie. Je ne m'y trouve pas seul, mais plutôt avec ma compagne la plus fidèle. « Nous sommes deux cœurs à palpiter ensemble. Nous aimons à l'unisson. Nos désirs ne font qu'un. » Jésus dit que quand il entre dans une âme, lorsque l'âme communie à l'hostie sacramentelle, il brise très, très rapidement les accidents. Les accidents, donc, qui sont la matière eucharistique, le pain, il les brise rapidement pour entrer dans l'âme qui va lui donner une adoration parfaite, avec qui il va communier d'un seul et unique cœur qui vont palpiter ensemble. Et leur amour et leur désir ne font qu'un. Aussi, dit Jésus, « Je demeure en cette âme et j'y forme ma vie bien réelle. » Ma vie bien réelle. « Tout comme je le fais dans le très saint sacrement. » « Mais sais-tu ce que sont ces accidents que je trouve dans l'âme qui vit dans ma volonté ? » Ce sont ces actes faits dans ma volonté qui, plus que des accidents, m'entourent et m'emprisonnent. Et cela, dans une prison noble et divine, non une prison sombre, car ces actes faits dans ma volonté illuminent et réchauffent l'âme plus que le soleil. Oh, combien je me sens heureux de former ma vraie vie dans cette âme ! Je m'y sens comme dans mon palais céleste et royal ! Regarde-moi dans ton cœur ! Combien j'y suis heureux ! Combien j'y goûte ! Et j'y ressens les joies les plus pures ! » Frère Sœur d'Amour, il n'y a pas de lumière au-dessus de tout ce que notre Seigneur nous dit. Il nous dit qu'il descend dans l'âme et forme sa vie réelle. La vie réelle que Dieu forme en nous, ce n'est rien d'autre que le ciel qu'il dépose dans l'âme. L'âme est transformée en lui. Et donc, nous avons l'éternité qui est portée par une âme dans une réalité créée. La créature est capable de contenir l'éternel. L'illimité est contenue dans le limité. L'infini dans le fini. Voilà le grand mystère. La créature limitée, qui possède une âme éternelle et infinie, parce que Dieu y vit, est capable de donner Dieu à Dieu. Frère Sœur d'Amour, dans la Divine Volonté, on se répète, parce que c'est une seule et unique vérité. Et Jésus dit que ce qu'il désire, c'est cela. Ce qu'il n'y avait pas dans les saintétés antérieures, puisque la vie réelle de Dieu n'était pas formée. Jésus dit qu'il se sent heureux de former sa vie réelle dans cette âme. Jésus dit qu'il se sent dans l'âme comme il est au ciel. En fait, l'âme devient le ciel de Dieu. Éluisa qui dit « Je lui dis, mon Jésus bien-aimé, n'es-tu pas en train de me dire quelque chose de nouveau, en me disant qu'en celui qui vit dans ta volonté, tu formes ta véritable vie ? Ne s'agit-il pas plutôt de la vie mystique, celle que tu vis dans l'âme en état de grâce ? » Jésus dit « Non, non, ce n'est pas une vie mystique, comme chez ceux qui sont en état de grâce, mais n'accomplissent pas leurs actes dans ma volonté. Ceux-là n'ont pas la matière suffisante pour former les accidents capables de m'emprisonner. » C'est comme si le prêtre ne tenait pas l'hostie et voulait prononcer les paroles de consécration. Il pourrait bien les dire, mais il les dirait dans le vide. Ma vie sacramentelle ne surgirait certainement pas à la suite de ces mots. Jésus dit que les accidents, en fait, comprenons bien, Frère Sœur d'Amour. Je pense que si vous écoutez cette émission, c'est que vous savez, vous avez certainement bien, depuis très longtemps, eu des lumières sur ce que le Seigneur entend par accident, reprenons ainsi tout simplement la théologie catholique et les termes théologiques qui sont utilisés pour parler justement de la réalité du Saint-Sacrement. Qu'est-ce qui se passe lorsque le prêtre tient l'hostie en main et prononce les paroles de consécration? Lorsqu'il prononce les paroles de consécration, Jésus vient véritablement prendre possession de cette farine qui est en... Et donc, ce que l'on voit en apparence, c'est le pain encore, donc qui garde, qui porte, qui comporte et qui contient la substance du corps et du sang de Jésus. Et donc, ce que l'on voit à l'extérieur, ce sont donc les accidents. Les accidents, ce n'est pas au sens moderne du terme qui est une réalité imprévisible qui survient, parfois, donc de manière malheureuse, alors qu'on ne s'y attend pas, mais qui est plutôt dans la scolastique ancienne, chez Aristote, la chose telle qu'elle se voit à l'extérieur et qui masque, en quelque sorte, la véritable réalité qui se trouve à l'intérieur. À l'intérieur, qu'est-ce qui est? On voit, c'est le pain, c'est le corps et le sang de Jésus. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit? Donc, l'accident à l'extérieur, c'est le pain, c'est la farine. Donc, les accidents qui contiennent Dieu ne peuvent pas lui dire merci, ne peuvent pas lui dire je t'aime, la farine ne peut pas dire je t'adore. Et Jésus dit, j'attends que l'âme se dispose à m'accueillir. Et lorsque l'âme reçoit mon corps, en fait, je quitte rapidement la farine, les accidents, donc, et j'entre dans l'âme, je forme ma vie réelle en l'âme, pour avoir le véritable accident qui me plaît le plus, c'est-à-dire que l'âme humaine et ses actes qui pourront me dire je t'aime, je t'adore, je te remercie. Ce que la farine ne peut pas donner. Et donc, l'âme humaine contient véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur dans les actes divins qu'il pose, dans les actes dans la divinité. Donc, c'est en fait, les accidents nouveaux sont nos actes et notre âme, notre disponibilité à accueillir la vie de Dieu qui est, donc, frères et soeurs bien-aimés, qui forme avec le corps, le sang de notre Seigneur en nous, qui forme la véritable et la nouvelle hostie, qui forme la nouvelle hostie, l'hostie vivante que nous sommes capables de rendre gloire à Dieu et de donner Dieu à Dieu. Voilà un peu pour l'explication un peu compliquée de l'accident et de la substance. Jésus dit très clairement, frères et soeurs bien-aimés, qu'il prend ainsi l'âme comme son véritable ciel. Et il dit que ce n'est pas une vie mystique. Où l'âme est portée dans un degré d'amour supérieur, où il peut effleurer le divin et vivre quelques grâces, y compris surnaturelles. Jésus dit, ce n'est pas ça. C'est infiniment plus que cela. Je viens m'incarner dans l'âme. Je viens prendre possession entièrement de l'âme. Jésus dit, non, ce n'est pas une vie mystique, mon enfant. C'est une vie réelle. Il dit que je viens vivre dans ton âme comme je vis au ciel. on n'avait pas entendu ça dans les saintetés antérieures. Jésus avait une des très grandes différences. Et Jésus dit, mais, si le prêtre ne tient rien à main, prononce les paroles de consécration, qu'est-ce qui se passe ? Rien ne se passe, puisqu'il n'y a pas la matière. Et comme la matière eucharistique désormais sera ton âme, les paroles de consécration qui sont les actes dans la divine volonté que tu poses, viendront consacrer ton âme en une véritable hostie. Et Jésus continue, c'est ainsi que je suis dans les cœurs qui, bien qu'ils possèdent ma grâce, ne vivent pas totalement dans ma volonté. Je suis en eux par grâce, mais pas réellement. J'ai repris, mon amour, comment est-ce possible que tu vives réellement dans l'âme qui vit dans ta volonté ? Il poursuivit, ma fille, est-ce que je ne vis pas réellement dans l'hostie sacramentelle ? Avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité ? Et pourquoi est-ce ainsi ? Parce qu'il ne s'y trouve pas une volonté qui s'oppose à la mienne. Si je trouvais dans l'hostie une volonté opposée à la mienne, j'y vivrais une vie ni réelle, ni permanente. Pourquoi Jésus est permanemment dans l'hostie sacramentelle que nous recevons ? Pourquoi Jésus est toujours dans le Saint-Sacrement de l'autel ? Pourquoi, frère Zédamo ? Parce que la farine ne peut pas lui dire « Je ne te veux pas » ? La farine ne peut pas lui dire « Je ne t'aime pas » ? La farine ne peut pas lui dire « Les accidents donnent du pain » ? Elle ne peut pas lui dire « Je ne veux pas de toi » ? C'est pourquoi il est là de manière permanente. Il ne peut pas mais il est là, il est là, mais qu'est-ce qu'il attend ? Il n'est pas venu pour la farine. Il est venu, frère Zédamo, pour chacun de nous. Chacun, chacune de nous. Il nous attend. Il nous attend. Il dit « Quand est-ce que je vais sortir ? » La difficulté, c'est que quand il arrive dans l'âme, l'âme n'est pas disposée, n'est pas en capacité de lui dire « Oui, je ne me laisse faire » comme la matière inerte de la farine. L'âme est capable de lui dire « Non » par son péché. Et c'est pourquoi Jésus n'est pas permanentment dans notre âme ? Il dit « Je veux établir. Quand je trouve une volonté qui m'accepte, qui m'accueille et qui ne veut pas se déployer, alors je m'établis en elle et je vis ma vie réelle en elle comme je le vis dans le Saint-Sacrement. Est-ce que je ne suis pas de manière permanente dans le Saint-Sacrement ? Pourquoi je ne le serai pas dans l'âme qui vit dans ma divine volonté ? » Voyez, voyez, frère de Sédamon. Et Jésus dit que s'il trouvait qu'une hostie était opposée à lui, il n'y vivrait aucunement une vie réelle ni permanente. Et Jésus continue en disant « C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les accidents sacramentels sont consumés quand la créature me reçoit. Parce que je ne trouve pas en elle une volonté humaine unie à la mienne. qu'elle n'est pas prête à perdre sa volonté pour acquérir la mienne, mais que je trouve en elle une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi, je fais ma petite visite et je quitte. » Voyez. Ah oui. Jésus dit que lorsqu'il arrive en nous et qu'il ne trouve pas une volonté qu'il accueille, il fait sa petite visite et il s'en va. il trouve toujours des volontés qui veulent agir par elle-même. Par contre, dit Jésus, pour une personne qui vit dans ma volonté, je ne fais qu'un avec elle. Ce que je fais dans l'hostie, combien plus puis-je le faire en cette personne ? Je trouve en elle des battements de cœur, de l'affection, des retours d'amour et mon intérêt, ce que je ne trouve pas dans l'hostie. Pour l'âme qui vit dans ma volonté, ma vie réelle en elle est inhérente. Sinon, comment pourrait-elle vivre dans ma volonté ? Hé, Seigneur, notre roi. Jésus nous dit, frères et sœurs d'amour, et il répète, il répète, il répète, il répète. Ce que je fais dans l'hostie, je veux le faire dans cette âme qui me reçoit. parce que je vais trouver en elle mes propres battements de cœur, mon affection, les retours d'amour, ce que je ne peux pas trouver dans l'hostie. Et pour l'âme qui vit dans sa volonté, dit Jésus, la vie réelle, la vie réelle de Dieu est inhérente. Inhérente, c'est une question de communion, de communion, de réalité transformante qui fait que deux cœurs ne font plus qu'un, deux volontés ne font plus qu'une. Et Jésus poursuit en disant, Ah, tu ne sembles pas vouloir comprendre que la sainteté dans ma volonté est complètement différente des autres saintetés, sauf pour les croix, les mortifications et les actes nécessaires de la vie. La vie dans ma volonté n'est rien d'autre que la vie des bienheureux dans le ciel. Parce qu'ils vivent dans ma volonté et en vertu même de cette volonté, ils m'ont en chacun d'eux. Comme si je n'existais que pour eux, et cela réellement et non pas mystiquement. Leur vie ne pourrait pas être appelée la vie du ciel s'ils ne m'avaient pas en eux-mêmes, en eux comme leur propre vie. Leur bonheur ne serait-il, ne serait ni complet ni parfait. s'ils ne fussent qu'une parcelle de ma vie manquait en eux. Voilà. Le Seigneur nous dit qu'il ne veut pas qu'une seule petite parcelle de sa vie manque en nous. Donc c'est pourquoi il parle de la vie réelle qui donne toute la substance, la plénitude de la vie de Dieu, frère de Seigneur d'amour. Il nous établit ainsi dans la vie du ciel déjà dès ici-bas. C'est pourquoi il dit elle n'est pas différente de la vie des bienheureux qui sont au ciel. Voilà, frère de Seigneur bien-aimé. Voilà. Voilà ce que le Seigneur dit. Et chacun a Dieu comme s'il n'existait que pour lui. Chacun a Dieu comme s'il n'existait que pour lui. Et cela, non pas de manière mystique, mais de manière réelle. Quand nous comprenons ces passages, on se dit, Seigneur, voici que tu nous dis que nous sommes capables de vivre encore bien plus intimement unis à toi que Saint-François d'Assise. Que nous sommes capables d'être plus intimement unis à toi que Saint-Clair ou les uns et les autres. C'est fou, frère de Seigneur d'amour. Et que les stigmates que nous convoitons souvent dans nos petites recherches spirituelles, les grâces surnaturelles, que nous en avons encore infiniment plus puisque nous avons la totalité du ciel, la plénitude de la vie de Dieu dans la divine volonté. Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi, Jésus d'amour. Frère de Seigneur d'amour, vous pouvez vous poser vos questions au numéro habituel. A tout à l'heure, frère de Seigneur d'amour. Jésus d'amour. Jésus d'amour, Jésus d'amour. Jésus d'amour, Jésus d'amour, oh c'est all you have to d c'est oh don't you give up i know i know hang on joe is coming i know jesus my life hallelujah hallelujah with him i know i can take jesus my life with him i know with him i know i feel like having some church in here no matter what yeah 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 jesus my life is in my life is in your hands every person that's going through lift your hands and say with me i know i can take i got a witness in here somewhere i know hallelujah hallelujah no matter what may come my way hallelujah jesus my life is in oh i love you so much jesus with you i know i can take jesus i can take oh bless your name jesus with him i know with him i know i can take no matter what may come my way hallelujah 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 come on and say it with me i know i know that i can make it i know you can make it i know that i can make it no matter what may come my way 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 oh hallelujah 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 Frère de Sœur, bien aimé, vous êtes sur la radio de la divine volonté, la radio de l'association française Jésus-Apicarita. Frère de Sœur d'Amont, nous allons, il y a deux questions qui sont arrivées, dont la première, donc, qui veut savoir, donc, si même en état de grâce à la communion, Jésus vient dans l'âme, est-ce qu'il ne reste pas éternellement? Non, il vient un certain temps, et ceci, est-ce que c'est une nouvelle à chaque communion? Donc, est-ce qu'il vient seulement un certain temps? Donc, en état de grâce, le Seigneur reste dans notre âme. Jésus dit que le but de la communion, c'est de nous transformer en hosties vivantes. Il veut s'emparer de notre âme et de faire de nous des vraies hosties, des hosties qui soient capables de lui dire merci, de lui rendre grâce, et donc, c'est son désir. Il ne veut pas partir, de toutes les façons. Quand il vient, il ne veut pas partir, mais il se trouve obligé de partir, parce que les dispositions de l'âme ne sont pas parfaitement accueillantes, on peut dire. En fait, quand il vient, son seul désir, c'est de rester et de ne plus partir. Mais après, nous le chassons par notre péché, pour dire les choses comme elles sont, tout court. Donc, l'état de grâce dans lequel nous sommes, effectivement, permet au Seigneur de rester autant que c'est possible jusqu'au prochain péché. Alors, le projet de Dieu, c'est de nous rendre permanemment capables de l'accueillir. Et c'est pourquoi, dans la divine volonté, dans sa pérennité, il n'y aura plus de péché. Pour que Dieu soit toujours en nous. Puisque le moins de petits péchés fait partie du Seigneur. Non pas que la grâce a fait partie de la grâce sanctifiante qui continue à agir, mais la vie réelle, parfaite de Dieu en nous, n'est plus active, tout simplement parce qu'elle a été amortie par le péché. Mais une fois que le péché est confessé, nous redemandons au Seigneur. On n'a même pas besoin d'attendre que la communion arrive. Non, nous demandons à la divine volonté de venir, frère Sabine, investir notre acte, investir notre âme, et la vie réelle de notre Seigneur se réalise parfaitement. Et donc, quand nous communions d'autant plus, cette vie réelle, pleine et parfaite, qui est dans l'hostie sacramentelle, s'introduit en nous, prend possession de notre âme, et nous transforme parfaitement, autant que c'est possible, autant que notre cœur est disposé. Oui. Donc, en fait, Jésus ne vient pas nous dire coucou et puis est parti. Il ne vient pas nous narguer par sa présence. Il souffre terriblement de quitter notre âme, comme il dit, de faire juste une petite visite et qu'il s'en aille. Pourquoi, dit-il ? Parce que l'âme n'est pas... Parce qu'il ne trouve pas dans la volonté humaine une volonté humaine unie à la sienne. Et qu'elle n'est pas capable, dit-il, de perdre sa volonté pour acquérir la sienne. Et alors, elle ne trouve pas une volonté qui veut agir, elle ne trouve qu'une volonté qui veut agir par elle-même. Aussi dit Jésus, j'ai fait ma petite visite et je quitte. Mais s'il trouve une volonté qui veut lui laisser toute la place, s'il trouve une volonté qui ne veut pas agir par elle-même, s'il trouve une volonté qui soit dans les dispositions de s'unir à Dieu en elle, alors Frère de Saddamo, il reste, il reste, il reste, il reste. Et quand savons-nous qu'il est parti ? On sait qu'il est parti quand, là, notre péché nous a mis dans un état de non-paix. Lorsque nous avons perdu la paix, lorsque nous avons perdu la joie, lorsque les fruits de l'esprit ne sont plus présents. Et alors, notre Seigneur nous dit tout simplement, Frère de Saddamo, de lui demander sans cesse, dans les moindres petits actes, de nous investir. D'investir les moindres petits actes que nous posons en lui, par lui et avec lui. Et alors, il trouvera le moyen d'être toujours en nous. D'où l'importance des actes actuels. Chaque fois, demander à Jésus, « Viens, pose cet acte avec moi, pose cet acte en moi, voyez, pose cet acte en moi. » Et c'est comme ça qu'il forme sa vie réelle, permanente et pérenne en nous. Voyez un peu, Frère de Saddamo. Un peu, Frère de Saddamo. Une autre question, Donc, si je comprends bien, plus on fait d'actes dans la divine volonté, plus Jésus vient nous visiter lors de l'Eucharistie. Donc, si seulement nous pouvions ressentir sa présence dès qu'il répare. Donc, effectivement, il y a deux choses. Il y a le fait que les actes dans la divine volonté n'attendent pas l'Eucharistie pour accueillir la plénitude de la vie de Dieu. Nous n'attendons pas de communier pour que Dieu pleinement prenne possession de nos âmes et de nos actes. Les actes dans la divine volonté qui contiennent la plénitude de la vie de Dieu sont indépendants, peuvent être indépendants de la vie sacramentelle. Bonne année, Frère de Saddamo peuvent être indépendants ce que je veux dire de la communion sacramentelle. Quand nous demandons à Jésus « Viens prendre possession de nous » dans la divine volonté, si nos dispositions de cœur sont réelles, pleinement établies, Jésus vient véritablement se saisir de notre âme. Et c'est ça, justement, la particularité de cette sainteté. C'est saisir de notre âme et de nous donner la vie réelle comme il est dans l'Eucharistie, comme il est dans le Saint-Sacrement. Et donc, maintenant, quand nous communions, quand nous recevons le Saint-Sacrement, Frère de Saddamo, alors c'est encore plus fort. C'est pourquoi, dans l'air de la divine volonté, Jésus qui sera en nous va aspirer. C'est pourquoi les messes ne s'arrêteront pas. Il y aura toujours les messes qui seront célébrées, le Saint-Sacrement de l'autel sera toujours donné. Et va, Dieu qui est à l'extérieur, dans les hosties sacramentelles, va rencontrer Dieu qui est à l'intérieur, dans l'âme. Et donc, les deux hosties vont communier, vont fusionner. Et ce seront des éclats de vie divine qui vont se répandre de tous les côtés, dans tous les temps, au-dessus, au-dessous, partout, dans les univers, dans tous les temps, dans tous les âges. Et c'est pourquoi, la messe ne s'arrêtera jamais. Justement, jusqu'au retour dernier du Seigneur. Jusqu'à la consommation des siècles. Les messes ne s'arrêteront jamais, frères et sœurs d'amour. Donc, quand nous faisons, posons des actes dans la divine volonté, Jésus vient toujours. Il vient toujours, et pleinement, et réellement, et substantiellement. Et quand nous allons communier, c'est un bonus. C'est un, vous voyez. Mais dans l'ordre de la grâce sanctifiante, les sacrements sont, frères et sœurs bien-aimés, toujours là. Tout comme dans l'ordre de la grâce, de la vie dans la divine volonté, mais qui ont des fonctions différentes. Dans l'ordre de la rédemption, la grâce sanctifiante travaille et opère dans l'âme pour la disposer à recevoir le grand cadeau. Et dans l'ordre de la divine volonté, la grâce, frères et sœurs bien-aimés, extérieure, donc les grâces sacramentelles, couronnent la vie de Dieu qui est en nous. Ce n'est pas les mêmes fonctions. Et puis, la deuxième chose qui relève de la question, qui ressort de la question, c'est si nous pouvions ressentir sa présence et son absence. c'est vrai qu'avec tout ce que Jésus dit, on s'attendrait à ce que, une fois que sa vie réelle, que sa vie réelle se saisisse de nous et que l'on sente des palpitations divines, peut-être notre cœur qui gonfle, notre poitrine qui se soulève, et puis les pores de notre peau qui laissent sortir la lumière de Dieu, et puis que nos yeux soient flamboyants de lumière et de mille soleils, on se serait attendu à cela. Mais Jésus, effectivement, dit frère de sa bien-aimée que dans la vie, dans la divine volonté, toutes ces manifestations ne sont pas au rendez-vous. Et il prend l'exemple de sa mère qui, elle, avait toute la vie de Dieu, mais personne ne voyait rien à l'extérieur. Mais nous savons quand il vient aussi par les fruits de l'esprit. Et nous savons quand il s'en va aussi par l'absence des fruits de l'esprit. Quand il vient, qu'est-ce qui se passe ? Nos actions sont empreintes de douceur, de paix, d'amour, d'humilité, d'humilité, d'humilité. Et quand il s'en va, nous perdons la paix. Nous devenons vaniteux. Nous cherchons la gloriole. Nous nous servons de Dieu pour ceci. Nous, voilà, nous nous disputons. Voilà. On peut dire des choses comme ça. Frères et Sœurs d'amour, demandons à notre Seigneur de nous accorder la grâce, de vivre pleinement et intimement unis à Lui. Et de savoir, lui dire, Seigneur, je ne veux plus que ma volonté soit active, je veux que seulement la tienne en moi se déploie. Jésus d'amour, je t'en supplie de tout mon cœur, je te présente, mes frères et sœurs, qui écoutent ces balbutiements, et je me présente avec eux pour te dire, Jésus, pour mendier, pour mendier, 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 aspirer du tréfonds de tout notre être, te supplier, Jésus, de nous donner la grâce, de vivre pleinement ce ciel en nous ici aujourd'hui comme tu nous le promets, Jésus. T'en supplions humblement, Seigneur. Jésus, nous avons confiance en toi. Écoute nos prières, nos supplications, et manifeste-nous ta tendresse, Seigneur. Manifeste-nous ta tendresse, Jésus. Manifeste-nous ta tendresse. Je t'en supplie, Jésus, je t'en supplie, mon amour, je t'en supplie, je t'en supplie. Frère de Seigneur, d'amour, que le Seigneur vous bénisse, qui vous garde, qui vous montre sa face, qui vous accorde sa grâce, qui tourne vers vous son visage, et vous donne sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, Frère de Seigneur, d'amour, soyez bénis, en grande et profonde communion de prière. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous dis tout mon amour. A très bientôt, Frère de Seigneur, d'amour, à très bientôt, à très bientôt. Soyez bénis et ensevelis dans l'amour de Dieu. Soyez bénis et comblés. Soyez bénis, Frère de Seigneur, d'amour, soyez bénis. Soyez bénis. Jésus, mon sauveur, Jésus, mon roi, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada